C'est confortable ! Si j'avais en face de moi le type qui a conçu ça, je claquerais quatre bises. Même s'il est barbu ? Pourquoi vous me dites ça ? En fait, c'est moi et mon équipe qui avons travaillé sur la conception de ces sièges. Ah mais ça m'intéresse ! Pierre, du blog Immersion, tu es très intéressé par ce genre de sujet. Vous pouvez m'en montrer plus ? Ben là, je vous emmène. Vous travaillez pas chez... Chez Segula. Je l'arrête, t'es sûr ? Segula. Je m'équipe et je vous suis. Ok, à tout de suite. Alors là, Adrien, on est où ? Donc là, on est sur l'usine Alstom qui produit les trains pour les régionaux. Et donc là, on peut voir un chaudron par exemple. Un chaudron, tu veux dire une casserole pour faire la cuisine ? Non, 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 le chaudron c'est la structure du train. Voilà, donc c'est ça le chaudron. C'est la caisse nue du train sur lequel on va greffer les différents organes. Que ce soit les câbles électriques ou les gaines de clim. Et ensuite, on va mettre l'aménagement intérieur sur ce garnissage qui va faire le train fini. Oui, parce que ça, si tu le livres directement au client, il va trouver ça un peu spartiate. On va équiper notre chaudron de toutes nos conceptions qu'on a pu faire. Donc que ce soit sur la face, les fenêtres, le plancher et les sièges. Les fameux sièges. Et ça, tu le fais où ? Et donc ça, on va le faire au bureau d'études. Donc si tu veux, je vais t'emmener, on va voir ça. Ah bah je te suis. Bonjour. Pierre. Pierre. Blogue d'immersion, je pense à Juge. Super de blague. Voilà, donc ça. Je reconnais, c'est le chaudron. On va travailler sur les éléments qu'on peut voir ici. Que ce soit donc le siège, les sièges, le plafond. L'isolation, s'il n'y avait rien. L'isolation, les garnissages de face, les fenêtres, le garnissage de boue, le plancher. Enfin voilà, on va travailler sur tous ces éléments-là. Donc en fait, pour ça, toi, tu as fait l'école du train, puisque tu sais qu'on sera un des trains. Et non, il n'y a pas de… Tu as un diplôme de fabricant de train. Il n'y a pas d'école du train. Chez Segula, on a des équipes qui sont déjà autonomes et qui ont une grande expérience. Donc en fait, on s'appuie sur ces équipes-là pour former et avoir des tutorats et des tutorés, justement, que l'on accompagne pour faire une montée en compétences assez efficace et assez rapide. Surtout d'abord sur les outils, parce que les outils sont spécifiques aux ferroviaires. Et ensuite, sur le métier en lui-même, qui est aussi très spécifique. On ne fait pas que les trains, on fait aussi l'infrastructure et la signalisation, par exemple. La signalisation aussi. Voilà. Donc les petits panneaux. Voilà. C'est les panneaux, tout ce qu'on appelle le RTMS, avec les nouvelles normes européennes pour la circulation. On a aussi des sites à La Rochelle, à Valenciennes, à Paris. Mais on a aussi d'autres possibilités sur l'Australie, le Royaume-Uni, voire même les États-Unis. Par contre, il faut juste mettre les chaussettes. Oui, on va mettre les chaussettes. C'est bon, donc tout ce que le grand public va voir, tu t'en occupes ? Voilà. Tout ce que le voyageur va voir, on travaille dessus, on le conçoit. Oui, le train va avoir une durée de vie de 40 ans, mais il sera rénové à mi-vie, donc à peu près à 20 ans. Donc en gros, tous les 20 ans, on va avoir du travail sur ces trains-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un parc aujourd'hui de trains qui est assez important. Donc on peut avoir de la rénovation sur d'autres types de matériel, type TGV, type… Ah ben, parce que vous ne faites pas que les trains, vous faites aussi les tramways, les métros, les RER, tout ça. Et plus l'international, ce que tu me disais. Plus à l'international, donc on va aussi avoir du matériel roulant pour l'Algérie, pour Dakar. Donc pas mal de possibilités de travail dans les années à venir. Ce qui est pratique, c'est que les équipes sont juste à côté de l'usine et donc ils peuvent venir sur le train, voir les montages qu'ils ont réalisés. Donc c'est le laboram. Donc ici, voilà, on a un labo sur lequel on reproduit les différents équipements du train système. Donc là, on a tous les métiers système qui vont entrer en compte sur ce labo. Où on travaille sur l'affichage voyageur et l'affichage sur les pupitres et autres. Ce qu'on peut voir ici. C'est des tests ? Donc on refait des tests, mais c'est surtout la programmation, la différente programmation des équipements. Adrien, merci beaucoup pour cette visite. Ce qu'on peut dire, c'est que Ségula dans le ferroviaire, c'est 700 collaborateurs en France et dans le monde. Tout à fait. Une offre globale, le matériel roulant, le train système, l'infrastructure et la signalisation. Et des perspectives de carrière énormes pour vos nouveaux collaborateurs. Tout à fait. Avec un renouvellement du matériel roulant dans les années à venir assez important. Eh bien, merci beaucoup Adrien. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine aventure Ségula. Ou, je ne sais pas, mais j'ai une petite idée. Ségula dans le ferroviaire. Ségula dans le ferroviaire. Ségula dans le ferroviaire. Ségula dans le ferroviaire. Ségula dans le ferroviaire.